J'aimerais vous parler. A quel sujet ? Uma, je l'emmène avec moi. Faut demander la permission au Baron. Le X est qui n'est pas là. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher. Mais ce serait une regrettable erreur. La dernière. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous ? Vous devriez. Ah bien, vous ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palfrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Et que le demeuré passe ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. Ce ne sont pas les hommes du Baron qui ont brûlé le village. Pour combattre le mal par le mal. Ouma vient avec moi. Ce n'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais vous comptez le ramener ensuite ? On s'ennuierait à crever sans lui. Trouvez-vous un autre divertissement ? Je ne sais pas, moi. Allez mettre du sel sur la queue des pigeons. C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs ? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Salut, petit. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kéamorène. Allez, approche. Arrête tes bêtises. Allons-y. On a de la compagnie. Destry et Niv gardiens. Qu'est-ce que vous me voulez ? L'Empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, qu'il clémente l'aide de quelqu'un d'autre. L'Empereur ne clémente rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Visima. Vous en êtes sûr ? Ne tentez pas le diable. Très bien. On vous suit. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Banglin. Si vous me permettez, votre majesté impériale. D'après le rapport de nos espions, la garnison de Banglin comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contre-temps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'encre. Sur le champ, Altesse. Votre majesté impériale, il est fer. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Comme il vous sciera, majesté. Ciri. Eh bien, cette... Cet homme est la clé pour la retrouver. Maman, maman, maman. Je vous fournis trois pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce... Monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors ? Écoute. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes. Cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. Je connais mes vassons. Il l'a aidé à rallier Novigrad. Où Ciri a croisé quelques pontes de la bègre. Obligée de fuir, elle a regagné ce qu'élige. Là, elle est tombée sur son amie elfe. Et sur la chasse sauvage. Ciri et l'elfe ont pris la fuite. Par la mer, cette fois. Quand leur navire a touché terre le lendemain, il n'y avait que lui à bord. Ces informations semblent bien vaines. Mais visiblement, vous n'avez pas chômé. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction ? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et ça... Je tiens ça de jasquier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure... Oui. Je pense. Mais pour ça, je dois... Peu importe les détails. Gérald, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené, Ciri. D'accord. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. J'aurais bien aimé voir ton bagout à l'œuvre. Où s'est-il volatilisée ? Tu avais tout de la novice d'Aretuza convoquée au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la ravaler. Je vois. Tu sors les griffes face aux humbles sorceleurs, tandis que... Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald ? Nous nous chamaillerons une autre fois. Quand les murs n'auront pas d'oreilles. Alors, comment lever la malédiction d'Ouma ? Il faut le conduire à Ker-Morraine. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas. On ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens. Garde-le. C'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Ouma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Ouma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs. Ker-Morraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Un fouennard si près de la forteresse. Il y a du relâchement. Eh bien, on a une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce ? Calme. Si l'on accepte le foennard qui nous a survolé il y a quelques lieux. Mon passager a un peu paniqué. Maman. Qu'avons-nous là ? Déformités multiples. Jeux, oreilles, marine, un bec de lièvre, et ça là. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! On va vous revoir, le bestiaux. Tu n'es guère présentable toi-même. Qu'as-tu fait pour être aussi sale ? Hein ? Ça, je préparais la chauve pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Esquel ne veulent pas participer ? Ils n'en voient pas l'intérêt ? Non. Yenne et Fer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Yenne est déjà arrivée ? En grande pompe. Vous avez eu des mots ? Gérald. Je comprends qu'elle soit... Comment dire ? Émancipée. Forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever. Mais il faut faire ci et ça. Alors au boulot, est-ce qu'elle est Lambert ? Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Et que Mijatienne ? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit ? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. Il y a sûrement une bonne raison. Oui, j'imagine. Quoi qu'il en soit, elle a pris sa décision. Et ne veut pas de nous dans ses pattes. Dommage. C'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robustes se mis en chêne, matelas moelleux, Tris disait toujours qu'elle... Ah, je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yen est allergique aux chênes. Où est tout le monde ? Est-ce qu'elle est partie chasser le fouet-nard ? Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le fil à terre de puissance élémentaire. Et Yen ? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vue chercher quelque chose, flanqué d'un machin brouillant. Mais j'ai passé l'âge de ses âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. On peut parler ? Je cherche une certaine cirie, cheveux cendrés et cicatrices sur la joue. Tu l'as vue ? Comment puis-je t'aider ? Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une maudite fuite. À quoi ça sert ? À faire des potions ? Non, de l'agneaule, à base de pelures de patates. Pour célébrer mon retour ? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu ? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylacteur au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Parfois, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire rassurée. Bien. Tu es prêt ? Allons-y sans plus attendre. Ah, j'oubliais. Impossible de rallier le cercle par la montagne. Un éboulement a condamné le col au printemps dernier. Il va falloir approcher par les temps, comme pour l'épreuve du médaillon. Tout juste. Tu te rappelles le chemin ? Difficile de l'oublier. Celui qui reviendra avec son médaillon aura prouvé qu'il était digne de s'élancer sur la voie. Bézémyr, t'as déjà entendu l'inité ? Oui. Le vieux ne se... La brèche de Savola. Toujours pas réparée. Bézémyr râle, mais moi, elle me dérange pas. Pas de siège en vue. Et ça me fait un raccourci vers les temps. Dommage que les assassins de la Salamandre n'aient pas percé quelques trous de plus dans nos mers. Ou fini leur besogne en réduisant cette ruine en miettes. Dis-moi, on va traverser à la nage ? Non. J'ai un bateau à marée, tu sais, pour la pêche. Ça alors, toi, pêcher ? À la bombe. J'en largune, je récupère tout ce qui flotte le ventre en l'air. Ah, je comprends mieux. de la pêche. Sous-titrage ST' 501 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 entre vous ? Apparemment. Le vieux a cessé de me faire la morale. J'essaie de ne pas le fâcher trop souvent. Et ça fonctionne ? Sans plus. Mais le château est vaste. On ne se marche pas sur les pieds. Bon sang. J'étais sûr de l'avoir amarré ici. La mare a dû se détacher. Tu crois ? Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. Avec ce brouillard, jamais en... Un orage a eu lieu avant mon arrivée ? Attends, euh... Oui, il y a cinq jours. Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur la mare et faire dériver le bateau dans les buissons. « Le vent a dû se détacher. » Bien. L'entrée de la caverne est juste en face. Tu la vois ? Il suffit de franchir les temps, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. Après toutes ces années, ça ne paraît pas si terrible. Non. Mais j'en frissinde quand même. Tu sais que de mon groupe, seuls deux gars sont revenus ? C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. Ça te tracasse toujours ? Me tracasser ? Non, ça me met en rage. À quoi bon cette foutue épreuve ? De ceux qui sont revenus du cercle des éléments, la plupart sont morts l'année suivante dans un marigot à chasser le noyeur pour quelques couronnes. À quoi ça a servi ? Tu demandes à Vezémir. Oh, je l'ai fait. Et souvent, tu peux me croire. Allons-y, saute dans le bateau. D'accord. Mais c'est moi qui barre. Parce que ? Parce que c'est mon bateau. C'est non négociable. Ce bateau, c'est toi qui l'as fabriqué ? Oui. Il y a un problème ? En milot jusqu'aux chevilles ? Arrête de râler. Il nous mènera sur notre rive. À condition de ne rien heurter. Je distingue à peine le bout de mon nez. Ce brouillard est aussi épais que la peau sur le lait. Quel poète tu fais ? Et un fameux encore. Tu veux entendre un épigramme ? Je t'écoute. Lambert, Lambert. Tu me désespènes. Pas mal. Affale un peu la voile pour prendre le vent. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Bien. On y est presque. Prêt pour les grottes ? Presque. Avant d'entrer... Je sais. Boire une gorgée de chat. D'autres conseils avisés ? Du type... Gar à ne pas réveiller le vieux fer de lance ? Tu es pire que Yen. Oh là. Ne t'en pas amoureux de moi. Allons-y. Au secours ! Tu entends ? On dira un gamin. Tu sais comme moi qu'on est les seuls habitants de cette vallée. Il s'agit sûrement d'une illusion. Et dans le cas contraire... Comme tu veux. Je suis sûrement raison. Allons directement à la grotte. Enfin une décision sensée. Des eaux pulvérisées. Hum ? Toujours aussi accueillant, le vieux fer de lance. Merde. C'est trop rond. Pas si je te fais la courte échelle. Ça faisait partie des épreuves. Le sorceleur est un chasseur solitaire. Mais même un chasseur solitaire a parfois besoin d'un coup de main. Les émirs. Ouais ? Tu pèses de gros lard. Un... Deux... Trois ! Tu n'es pas franchement un poids plume non plus, je te signale. Allez, viens. Le mur n'a pas l'air solide. Un petit coup d'arbre. Au risque de réunir du fer de lance, tu peux cesser ça. Ça serait bien du comité d'accueil du fer de lance. J'ai glissé. Mon petit doigt me dit qu'il ne va pas aimer ça. Quelque chose m'est tombé dans l'oeil. Une écharpe, je crois. J'espère que ce n'était pas un éclat de miroir. Ça gâcherait ta bonne humeur. Ah, ah. Tu as entendu ? Le vieux fer de lance nous cherche déjà. Oh, c'est l'odeur de moi aussi. À quoi t'attendais-tu ? Un parfum de violette ? J'aurais préféré, oui. On a perdu l'effet de surprise. D'accord. Je ne suis pas contre un peu d'exercice. J'enquais, fils de putain. J'aurais préféré, oui. J'aurais préféré, oui. J'aurais préféré, oui. J'aurais préféré. J'aurais préféré, oui. J'aurais préféré venir des analyses. J'aurais préféré. J'aurais calmly l'aune d'escrétальных Tu vas survivre ? Probable Fous ton camp d'ici Attends Ça, c'est pour Voltaire, salopard Voltaire ? Qui est-ce ? T'as oublié ? Un petit gars avec une cicatrice au menton ici Ah oui, ça me revient Le pauvre n'en est jamais ressorti Allons-y Oh, content d'être à l'air libre Ennui, droit devant Ces trolls-là ? Les ennuis sont pour eux Pas pour nous Mieux vaut rester prudents C'est leur territoire Une poignée de trolls et tu te fais dessus ? Autrefois, j'étais intrépide comme toi Et puis j'ai pris un coup de fourche dans le ventre D'un gamin, pas d'un troll Et j'ai failli mourir J'ai retenu la leçon Allons-y Ah, tu l'avais détalé dès qu'il nous a aperçus ? Gros de comportement pour un troll Oh, sorcellier Plus bougé Halte Ici Montagne C'est troll, montagne Montagne des trolls Hein ? Ah ouais Montagne des trolls Oh Je te laisse causer à ces abrutis Du calme Nous voulons simplement aller au cercle Sorcellier dire truc Un et faire truc Deux Même truc Trois Des fois Bon, ça suffit Poussez-vous les débiles Je vous pulvérise C'est compris ? Ils ont parfaitement compris Bravo à toi Fonçons dans la caverne Avant qu'il nous caillasse à mort C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Nous jetez pierre Vous Allez rien du tout Sorcellier Bien comprenu Bien comprenu Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments Ça va pas bien Petit mec Trôle pas les châteaux sorcelliers Beaucoup cailloux ici Jolis cailloux Ça te plaît comme bavardage ? On avance pas d'un pouce Laisse-moi parler Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire On ne vous veut pas de mal On touchera pas à vos cailloux Laissez-nous simplement passer Trôle Lâchez cailloux Sorcellier pas tapis Juste blablabla Sorcellier Gentil Gros d'état Sorcellier Très monstre Trôle monstre Bah oui pour faire de mal D'accord Vous laissez bâtons qui coupent ici Vous passez Sinon Nous tapez Et faire mal Très bien Très bien On laisse nos épées ici On les reprendra en repartant Nous pas vouloir Metal Piquez la bouche Ça va pas ? Tais-toi et fais ce que je dis Il manque à tout étoile Pardon ? Si je me souviens bien les leçons de Papy des Émir Les sorceleurs tuent les monstres Ta mémoire te joue des tours Ils ne tuent que les monstres hostiles Enfin Nous y voilà C'est pas trop tôt Bon sang Quel panorama J'imagine si tu l'as remarqué Gérald Pour qui tu me prends ? Mais voyons Pour le grain chaud de service ? Dans le mille Mais garde le reste des compliments pour plus tard On a du travail Tu te rappelles comment fonctionne le cercle ? Fais un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici Inutile de t'en excuser vieille branche Allume les torches et place le fil à terre sur l'autel Je me charge du reste Comment est-ce déjà ? L'eau ? Puis la terre ? Puis l'air ? Comment est-ce déjà ? L'eau ? Puis la terre ? Puis l'air ? Voilà Fil à terre en position Il ne reste plus qu'à attendre Il va absorber la puissance des éléments Pendant qu'on fait une pause Bien Alors Comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon ? Que je me souvienne Ah oui Le signe d'Axi Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll Les deux autres étaient occupés Ouais Utile le signe d'Axi Il m'a sauvé la vie il y a peu Je sens venir un récit intéressant L'un des meilleurs Je me fais rançonner par deux brigands L'un me tient en joue avec une arbalète Pendant que l'autre farfouille dans ma pesace J'ai forcé le premier à tirer sur son comparse Puis à se pendre Eh bien Excellente ton histoire N'est-ce pas ? Et édifiante avec ça Dis-moi Tu as toujours été un fumier sans pitié ? Non J'étais même adorable avant que Vezemir m'amène à Kermoren On est tous passés par là Sauf qu'on n'en a pas tous réchappé Des tas de gars y sont passés Des gars qui n'avaient rien demandé C'était notre destin Le destin ? Laisse-moi te dire ce que j'en pense Après quelques verres Mon ivrogne de père nous cognait sec Ma mère et moi On a prié pour qu'il meure nuit après nuit Un jour nos prières ont failli être exaucées Le père s'égare en sortant de la taverne Et voilà qu'il tombe sur un nid de necker Mais un sorceleur lui sauve la vie Devine ce qu'il a demandé en échange Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi La vie En échange de celle de ta vieux salaud Si c'est ça le destin, je l'emmerde Je l'ignorais Je suis désolé La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume Tu auras ta réponse Bon, assez ruminé Tirons-nous d'ici Récupérons nos armes Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras Tu l'as dit mon frère Torcelier reprendre bâton pointu et rentrer maison Inutile de nous le dire deux fois Bien Gérald, on s'en va Bon, rentrons Après vous messieurs Bon, rentrons-nous